L'objectif de la tournée, nous avons commencé à tourner depuis dimanche dernier, Jigenshor, Kaoulak, Durbel et aujourd'hui à Luga, pour informer les travailleurs de la situation de la société, mais aussi sensibiliser tous les acteurs de la filière et aussi les autorités gouvernementales. Parce que comme ça s'est passé l'année dernière, on a eu un objectif de 150 000 tonnes, nous n'avons pu avoir que 28 000 tonnes. Au niveau de l'industrie locale, il n'y a que la Sonacos qui a acheté l'année dernière, toutes les autres usines n'ont pas acheté et c'est vraiment une catastrophe de laisser l'industrie locale mourir à cause des étrangers qui viennent exporter toute la production. Cette année, si on y prend garde, la même chose risque de se reproduire et c'est ce que nous voulons éviter. Nous ne voulons pas que l'industrie locale meure, parce que si elle meure, elle va emporter avec elle la filière Arachide. Et demain, les étrangers qui font couler l'industrie locale au sud du gouvernement risquent de subir les conséquences demain. Les paysans qui demandent à vendre même leur production aux étrangers, parce que les étrangers sont allés jusqu'au village, jusqu'aux concessions, proposer un prix fort pour s'accaparer de toute la production. C'est sûr que ces gens-là, si on les laisse, ils peuvent amener tous les grains hors de ce pays. Et ça sera une catastrophe nationale. Les conséquences sont fâcheuses. On ne peut pas le voir aujourd'hui, mais dans peu de temps, dans un an, dans deux ans, ça va se voir clairement et là, ça sera trop tard pour intervenir. Nous demandons aux autorités étatiques, surtout le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, de ne pas délivrer les autorisations de sortie des grains, tant qu'ils n'ont pas vu que les usines sont approvisionnées correctement en grains d'arachide et que les semences sont préservées. Ne pas le faire, c'est de tuer vraiment la filière arachide et nous ne le laisserons pas faire parce que nous ne sommes pas d'accord avec ce système. On ne peut pas se faire tuer par des Sénégalais pour des choses politiques. Les étrangers, ils n'ont qu'à signer des contrats avec les sociétés nationales s'ils veulent des graines. et ne pas aller jusque dans les concessions, fouler de paix toute la réglementation de la filière arachide. La filière, c'est une filière réglementée. Il y a des décrets, il y a des règlements, il y a des conventions. Mais ils font fi de tout cela, ils vont directement au niveau du paysan pour lui proposer un plus fort pour sortir toutes les graines du pays. On est en connivence avec certains Sénégalais parce qu'ils ont toujours un diatique qui les amène là où ils vont. Et ça, ce n'est pas normal. Nous devons donner la faveur à l'industrie locale qui crée des emplois, qui paye des impôts, qui paye des taxes. Et ce sont des Sénégalais qui y travaillent. On ne peut pas ouvrir des universités. Les gens sortent avec des diplômes et que l'industrie locale, toute l'industrie locale, qu'est-ce qu'ils vont faire demain ? Sous-titrage ST' 501